Dernier League PF1, alors j'ai 27 ans et je joue au poste numéro 11 ou 14. Mon dernier club c'est Toulon, au Yona et au Pôle Régional Grenoble. J'ai commencé à l'âge de 6 ans au RC Le Môle et après j'ai fait deux autres clubs, j'ai fait Annecy et j'ai fait Anmas et après j'ai retrouvé justement à Yona mon vrai club de formateur pour être professionnel. Mon poste à T3 Carrel c'est vraiment de finir les coups pour l'équipe et surtout si j'aime bien les luttes aériennes c'est quelque chose que j'aime donc j'essaye de perfectionner tout ça. Tout ce qui est cohésion, j'aime l'état d'esprit, j'aime la combativité, c'est quelque chose qui est joli à voir et puis ça me ressemble un peu aussi au quotidien. Un club qui est vraiment atypique, qui est très famille, qui reste dans les hauts niveaux mais je trouve qui est très lié à la famille, voilà ça se ressent un peu, les premières semaines que j'étais là ça se ressent. C'est un club d'avenir et ça m'a plu tout ce qui a été arrivé comme joueur ou même staff, ça m'a vraiment plu et j'ai dit pourquoi pas faire le pas quoi. Bonne impression, j'ai une très bonne impression, franchement je trouve que c'est avec tous les nouveaux joueurs et même les anciens ça a été fluide, ça a été très fluide, très vite. Ce qui est bien c'est que le groupe a été rajeuni donc je pense qu'il y a une facilité aussi de pouvoir qu'on puisse discuter tous ensemble plus facilement et non et je pense que le staff sait où il veut aller et justement nous les joueurs on n'a pas à cogiter, on va vraiment tout droit et franchement pendant ce temps tout est parfait. C'est vraiment déjà de retrouver la sensation des terrains, des matchs et vraiment cette sensation de comme j'étais à Toulon c'est les deux premières années que j'étais à Toulon, vraiment marquer le plus possible pour le club, pour l'équipe et pour aller le plus haut possible. Moi je viens d'un peu d'Haute-Savoie donc tout ce qui est un peu ville comme ça j'apprécie quand même. Il y a la montagne pas très loin, on a quand même l'océan aussi, il y a toujours quelque chose à faire autour de la ville de Pau. La ville de Pau aussi est très jolie, la place est très belle enfin ouais il y a toujours il y a tout ce qu'il faut donc non moi c'est vraiment une ville qui au début j'avais des a priori au final franchement non c'est une ville au top.